La Chine a conduit deux tests de nouveaux aéroports sur les récifs Meiji et Joubi dans les îles Nansha en mer de Chine méridionale. Nous prenons le premier avion civil sur le récif de Joubi dans les îles Nansha. Ça a une grande importance car c'est le premier vol d'essai sur cet aérodrome sur le récif. Décollé de Raikro dans la province du Hainan à 8h40, cet avion a pris deux heures pour rejoindre sa destination. Par ailleurs, un autre vol a eu lieu dans le nouvel aérodrome du récif de Meiji. L'espace à mer de Chine méridionale est le plus fréquenté du monde. Ces deux pistes d'atterrissage vont améliorer les services de trafic aérien en mer de Chine méridionale et fournir plus de services comme la météo, les atterrissages d'urgence, le soutien en cas de catastrophes naturelles, la protection de l'environnement et la recherche scientifique. Les deux vols sont retournés à Raikro après un court séjour sur les récifs. La piste d'atterrissage est très plate. Elle a de bonnes conditions de surveillance et de bons équipements. Tout est dans les nards. L'aéroport du récif de Yongshu est entré en service en janvier. La Chine possède désormais trois aéroports opérationnels dans les îles Nansha. En plus des aéroports, quatre phares ont été construits à Huayang, Chegua, Jubi et les récifs Yongshu. Pendant ce temps, la construction d'un cinquième est en cours sur le récif Meiji. Ces dernières années, la Chine a construit de nombreuses installations civiles et infrastructures portuaires. Des installations de surveillance de l'environnement, des phares sur les îles Nansha qui aideront en cas de circonstances d'urgence. Les experts disent que cela montre la détermination à remplir ses responsabilités et ses engagements pour promouvoir le développement et la paix dans la région.